... Alors Léonardo, il y a une question que je voulais te poser. On sait que les sonates violon-clavecin de Bach, en fait il y en a de plusieurs sortes. Il y a des sonates qui sont effectivement dites pour violon et clavecin, et il y a celles qui sont dites pour violon et basse continue. Alors est-ce que tu peux nous dire finalement quelle est la différence entre les deux ? Alors, quand Johann Sébastien Bach avait autour de 15 ans, que c'est l'âge où il a composé les sonates pour violon et basse continue qu'on connaît, les clavecins solistes n'avaient pas pris une place prépordant un corps. Les clavecins n'étaient pas considérés un instrument qui pouvait rivaliser avec un instrument mélodique. C'est là qui va arriver plus tard. Tout simplement, quand vous jouez de la basse continue, vous avez une basse, par exemple comme celle-ci. C'est le début de la sonate en sol majeur, 1021. Alors, sur celle-là, bien sûr, Bach et Anna Magdalena, dans les manuscrits de cette sonate, ils ont marqué ces numéros. Et comme ça, on peut continuer. C'est là et la basse continue. Ça veut dire l'art de chiffrer, l'art de placer des harmonies sur une basse donnée. Quand j'ai dit qu'il y a des numéros sur une basse, c'est exactement cela. Oui, mais c'est ça. Il faut vraiment s'imaginer qu'on a une note sur la partition, et en dessous, on a une série de chiffres que les personnes qui réalisent la basse continue sont censées interpréter. Alors, comment on interprète cette série de chiffres ? Ils correspondent à quoi, en fait, ces chiffres ? Ces chiffres correspondent aussi à des affects. Les nombres, toujours, c'est une sorte de proportion dans l'univers, et c'est aussi une proportion physique, acoustique. C'est-à-dire, ce n'est pas la même chose si vous jouez un accord parfait que si je joue cet accord. Non. C'est-à-dire que n'importe qui peut reconnaître un accord, un repos qu'on appelle consonance, et un accord vraiment qui n'est pas du tout un repos, parce qu'on doit résoudre après, qu'on appelle dissonance. Toute la musique, à cette époque, c'est la relation entre la consonance et la dissonance. Alors, vous avez une note à la base, et vous avez les numéros 3, 5 ou 8, et c'est les consonances. Alors, vous jouez sur cette note, 3, 5, 8. Après, vous pouvez jouer des fois la sixth. Mais la sixth, c'est une consonance imparfaite, parce qu'on ne peut pas rester dans une sixth. Parce qu'on doit... Elle sonne très bien, mais quand même, on doit la résoudre. C'est la qualité, justement, de cette consonance. Après, vous avez les dissonances. La seconde, qui peut être majeure ou mineure. On retrouve beaucoup dans cette musique, surtout dans Balter aussi. Des neuvièmes diminués. La seconde, après une tierce mineure. Tierce majeure. Quarte. Quarte augmentée. Quinte. Six mineure. Douloureuse ou moins douloureuse. Après la six majeure. Avec plus de tension. Avec plus de tension. Avec plus de tension. Les mêmes accords. Ça veut dire qu'il y a des accords composés à l'intérieur. Après, vous savez, une septième mineure, qui généralement est chantie. Mais elle peut devenir un tout petit peu plus dure, avec un 4-2. La septième majeure. Bach considérait que c'était l'harmonie la plus difficile à tenir, parce que c'est celle qui est la plus près de la consonance. La dissonance plus près de la consonance. Généralement, elle est accompagnée d'autres numéros, comme 4-2. Dans cet accord. Et après, on arrive à résoudre. La neuvième, que c'est surtout la France, l'amour par... C'est un intervalle extraordinaire. Ou la neuvième douloureuse. La diminuer. Bien sûr que si vous savez, dans la patience selon sa matière, un début où tous ces numéros sont appliqués. Bach a fait un compendium de tous les intervalles existants, avec 41 basses. Les nombres sont présents de partout et les émotions humaines réagissent différemment, justement, comme je vous l'ai montré, aux numéros. Quand on voit un basses chiffrées, on a les numéros en bas et quand on est habitué déjà à la pratique, on arrive à les jouer sans y réfléchir. Et c'est cela qui est formidable. C'est-à-dire que si vous savez des basses comme... Comme les derniers mouvements de la sonate, on ne réfléchit plus. Ça veut dire qu'on place des accords sur ces là, sans s'y réfléchir. Et alors, quelle est la part de liberté ? Quand on dit réaliser la basse continue, ce n'est pas seulement une opération de faire les accords qui correspondent aux chiffres, c'est aussi... Il y a une part de liberté, une part de création. Elle réside dans quoi, là-dedans ? La création réside, par exemple, d'un bass, surtout il y a des intervalles très, très difficiles à tolérer par une oreille normale, des fois. Je vous montre, par exemple... Ça, c'est dans la sonate 1023. À ce moment-là, moi, je dois décider, par exemple, si le premier accord, je veux faire un arpège qui descende. Vous avez senti ? Et après, la dissonance, elle montre. Et après, une dissonance plus grande encore, une septième diminuée, je dois utiliser tous les doigts de la main pour pouvoir la montrer. Ça, c'est des choix. Après, si cet accord, qui est des diès, ceux qui savent me comprennent, qui est vraiment le feu, après, peut-être pour le bémol, je peux faire un arpège qui descende. Ce qui donnerait... Alors, c'est des choix en sachant que le musicien de cette époque, grâce à la vitesse de l'arpège, pouvait exprimer des émotions. C'est normal que si Cavalli était en train de diriger un opéra, et l'opéra devait commencer par un grand pianissimo pour parler dans la nuit de l'amour, on ne peut pas faire... C'est normal que l'arpège va être... Et là, le chanteur fera... Et on peut continuer le discours. C'est vraiment la vitesse de l'arpège qui fait que le chef peut diriger depuis le clavecin. Parce qu'il peut faire... Et l'orchestre, pas ! Et le chanteur va être excité. Et c'est pour cela que le maestro al-Chembalo, en réalité, c'est quelqu'un qui, grâce aux arpèches de la basse continue, arrive à diriger la respiration des personnages. Alors, c'est quelque chose de très fort. On a oublié à quel point la vitesse des arpèches, c'est l'art du claveciniste. Parce qu'on vient du piano, et au piano, tout est déplaqué. C'est formidable, parce que vous pouvez faire avec le piano des crescendo et des crescendo, mais toujours avec des plaquets. Ça veut dire... Aucun... Mais ici... Et vous savez même l'arpe, dans les lieux. Vous savez même les théorbes. Où il faut... répéter la vitesse... d'un théorbe. Et la tessiture. Après, on lutte un tout petit peu plus vite. Après, une guitare. Et ça repère plus vite. Une épinelle. Un clavecin français. Après, vous pouvez faire un clavecin italien. Ça veut dire qu'il est beaucoup plus plaqué et vraiment direct. Et de cette manière, vous pouvez transformer un clavecin allemand. Avec beaucoup de notes. Et avec des octaves. Alors, tout ça, c'est des choix, bien sûr. Après, si vous voulez parler de colère, bien sûr que vous allez utiliser le style concitato. Alors, le style concitato a inventé en 1638, même si c'est avant par Monteverdi, c'est... un mouvement constant que les clavecinistes peuvent faire avec un trill de cette manière et avec la base, un répétant. Cela provoque la colère en musique. Monteverdi se déclare l'inventeur et il demande aux clavecinistes de ne pas être feignants dans la préface du huitième livre et de ne pas jouer simplement la première note, sinon de pouvoir continuer à exprimer la colère avec l'instrument. Alors, avec le clavecin, vous savez tout. Vous pouvez faire l'harpe aussi, simplement si vous restez sur les notes. Et c'est l'instrument roi pour cela. Ce n'est pas un hasard qu'on a déclaré à Bach une fois. On l'a défini comme... pas un orphée, sinon il représente 10 orphées dans ce monde. Et je peux imaginer que quand il jouait la fantasie chromatique ou la cadence du concert au grand des bourgeois, c'est cela qu'on voyait. C'est un grand orphée. C'est-à-dire quelqu'un qui utilisait une harpe. Il ne faut pas oublier que le clavecin, c'est harpsichord. Justement, c'est une grande harpe. Et il ne faut pas oublier que tout commence en France aussi par les luttes. Alors l'art des luttistes... ... ... ... ... ... ces notes qui doivent rester de manière indéfinie comme les luttistes le font. Sinon, ils doivent avoir de cette touffoire dans la main. On doit pouvoir créer un son de ce type dans un instrument. Et c'est l'art du claveciniste. Alors, dans la base continue, les choix sont des fois très, très difficiles, mais ce n'est pas seulement les numéros. c'est d'abord connaître la rhétorique, le style pour pouvoir appliquer plus tard une dynamique, cette dynamique inarticulation qui doit être à l'intérieur d'une belle ligne et le rythme doit être toujours si on est au 18ème et assez stable. À la fois, on doit connaître le rubato qu'on puisse faire avec la voix et la quantité de notes que vous utilisez aussi, bien sûr, parce que pour un intervalle dur, vous allez utiliser beaucoup plus de notes et savoir si vous êtes dans un orchestre, si vous utilisez beaucoup d'octaves et si vous utilisez beaucoup plus de cheveux, ça veut dire un instrument comme celui-ci qui puisse diriger vraiment l'ensemble. Alors, c'est un instrument très, très complet et je pense que dans les années à venir, on va devoir rationaliser chaque fois plus l'art du clavecin, surtout dans la base continue. C'est en train de commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage FR ?